bonsoir youtube j'ai pu prendre une petite pause de quelques minutes après cette phase dans le labyrinthe assez compliqué mentalement mais ne rien on va pas se mentir ça se voit peut-être pas quand vous regardez mais quand vous jouez en fait vous sentez cette espèce de tension c'est ce côté malaisant ce stress qui fait que vous savez pas où va débarquer la prochaine bestiole le sound design qui fait que vous êtes encore plus immergés dedans enfin ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas ressenti quelque chose comme ça en jouant un jeu typiquement pour ceux qui l'ont vu présenté les deux remakes ne m'avait pas fait faire ça parce que certes c'est un jeu d'horreur mais l'ambiance n'est pas la même chose et c'est une preuve de grande qualité donc encore une fois konami est surtout bluber j'ai à vous d'avoir développé masterpiece sur ce il est temps de continuer donc la dernière fois nous avons tué et dit le gros lard et maintenant on va les prendre un bateau je savais que c'était un bateau à cause de l'original parce que je sais que je n'ai pas montré dans l'épisode précédent mais après ça paraissait assez logique je pense petit anecdote aussi que j'expliquerai après après cette phase parce que si je le fais maintenant ça va gâcher le truc oh putain mais pourquoi est ce que vous avez mis les touches en culvertie pour d'enculer je suis un azerty pourquoi est ce que ça suit entre les deux à chaque fois c'est pénible ça non vous savez quoi je vais essayer de suivre l'espèce de lumière qu'on va alors ça se voit peut-être pas très bien sur le replay mais au centre à peu près là on attendait je vais essayer de bouger devant voilà quasiment au dessus de la tête de james en fait on voit une espèce de lumière je ne sais pas si c'est ça que je dois suivre mais dans le doute n'empêche la prison et le labyrinthe je pensais pas que ça allait nous prendre autant de temps ça a sacrément changé depuis le vis-à-vis de l'original dans l'original c'était pas une phase extrêmement longue un peu mine fuck comme ici mais oula attention quoi pourquoi la lumière s'est décalé oui oui donc je disais c'était pas mine fuck à ce point là si c'était mine fuck très mine fuck mais c'était pas aussi long je j'ai vraiment vrai c'est ça philippe honnêtement j'ai été surpris mais c'est pas une désagréable surprise parce que quand on a vu l'ambiance que c'était j'ai envie de te dire bon j'en reprends tous les jours bon ok fallait bel et bien suivre le spot lumineux bon ok ok très bien donc ce que je voulais dire comme anecdote comme on a pu voir avant dans la prison et plus particulièrement dans le labyrinthe il y avait une symbolique qui disait que enfin qui montrait que james son esprit partait en ruine entre guillemets comme dit et donc là en fait l'autre symbolique c'est que là sur le bateau pour essayer d'aller à cette zone là il se retrouve tout seul dans l'eau face aux brouillards en train d'avancer dans le vent on peut imaginer que c'est un peu comme s'il faisait l'esprit faisait le vide dans son esprit qui comprend pas trop ce qui se passe si vous voyez ce que je veux dire c'est dans ce sens là en fait pas ça lui même en fait face à s'est pêché face à ces démons il faut voir ça comme ça par contre si c'est bien la zone que je pense encore une fois ça se trouve ils ont tout changé mais si c'est bien la zone que je pense et c'est bien à la zone que je pense c'est l'hôtel dans l'original c'est pas une c'est pas très très long comme endroit par contre il ya une phase encore une fois dans l'original qui est stressante mais stressante version xxl vous croyez que ce qu'on a fait depuis avant c'est stressant à vous avez rien vu s'ils l'ont gardé encore une fois j'en sais rien location de bateaux sur le lac passé des moments inoubliables sur le lac de tolucas des eaux vous apaiseront nous apaiserons 15 euros la journée 15 dollars pardon il faut que j'aille me coucher et moi je crois pour l'instant en tout cas le frame est à l'heure d'aller philippe mais je crois que c'est à l'intérieur les bugs une site ouais pensé vraiment la zone la plus normale qu'on est qu'on ait visité pour l'instant ouais bon je présume que c'est firmer les deux côtés de toute façon oula qu'est ce que c'est que cette merde bon ça manifestement d'après la carte on va devoir y aller à un moment donné seul à l'est hors de l'eau sécurisante maintenant perdu à bout de souffle d'accord bon 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 un truc similaire mais il ya une ampoule sur le mais oui donc ça me donne envie de faire un truc similaire mais pas demain la veille j'ai d'autres cartes à faire avant mais je pense que ça pourrait être un environnement intéressant le problème c'est que ce genre de trucs là des buissons partout et j'en passe et des meilleurs en termes de travail c'est pas vraiment la même chose quand le froid approche elle quitte leur vieux ni pour y revenir un jour cette section du jardin est fermé pour entretien toutes nos excuses pour la jeune occasionnée oui alors ça a l'air assez grand quand même ah ouais c'est immense en fait j'ai rien dit bon bah les gens je pense qu'on va être là pour un petit moment sachant qu'il ya oui un rez-de-chaussée par un sous-sol normalement ouais 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 on n'est pas prêt de voir le bout là je vous annonce bon je t'avouais que philippe je sens énormément de chute de framerate maintenant pas de manière extrême mais il y en a ça c'est sûr message au personnel n'oubliez pas de nettoyer la cheminée dans la salle de conférence message numéro 1 d'accord bon je peux rien faire de plus là en bas visiblement franchement on aura beau dire ce qu'on veut c'est vraiment le premier endroit du jeu qui paraît complètement normal en fait et c'est peut-être aussi un peu ce qui rend le truc malsin puisque tous les endroits qu'on a croisé dans le jeu même dans le monde normal dans dans la vie de sainte il était à moitié pété à moitié ci à moitié ça enfin il n'y avait rien qui était et télévision normal tout était délabré alors qu'ici on dirait que tout a été fiché dans le temps monsieur j'aime sur danland en ce qui concerne la cassette vidéo que vous avez laissé dans votre chambre lors de votre dernier séjour j'ai le plaisir de vous informer que nous l'avons retrouvé et mise à l'abri dans la section du personnel au niveau 1 est dans le coffre de l'hôtel vous pouvez la récupérer des possibles music box clé de la chambre 312 et clé décorative de la chambre 312 et clé décorative il y avait ce puzzle dans l'original aussi en gros vous devez trouver des morceaux de musique entre guillemets parce que c'est une music box et les mettre dedans dans le bon ordre après je sais plus exactement quoi mais c'est un truc dans le genre je me demande si on va croiser ne serait ce qu'un seul monstre avant de passer dans la réalité alternative je présume qu'il y en aura un parce que là en fait tout est tellement normal que c'est pas ce c'est presque dérangeant j'ai pas d'autres mots vous souvenez du livre étrange que vous avez trouvé un homme très bizarre est passé il ya quelques heures très tendant qu'il lui appartenait autour dire je n'avais pas envie de discuter je voulais me débarrasser de lui au plus vite je lui ai donc donné j'ignore comment il savait qu'il était là je ne crois pas que cet homme ait fait partie des clients je ne l'aurai pas oublié oula j'arrive pas à oublier ouais ouais pourquoi pas je ne sais pas C'est parti. Intermezzo OP118 numéro 2 par Johannes Brahms. C'est parti. 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 C'est ce que ça veut dire que Mary ne pouvait pas mourir trois ans à l'heure. Est-ce qu'elle est vraiment là ? Est-ce que c'est le lieu de la quiete, magnifique qu'elle était en parlant ? Elle a aussi parlé beaucoup de toi, tu sais ? Elle même... C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, c'était quelque chose d'autre lettre. Je pense que c'est pour toi. La enveloppe a ton nom. Tu l'as lu ? Je voulais... C'est une fois, je suis mort. Je me souviens que tu n'as pas d'avoir. Mais j'ai pensé que Mary ne voulait pas me garder de toi. Donc j'ai juste gardé ça pour toi. C'est ici. C'est rempli. Laura, il n'y a rien. Quoi ? Mais... Je n'ai pas pris ça. Je me souviens. Alors, où est-ce que c'est ? Je... Je dois avoir perdu ça. Je dois trouver ça. Laura ! Ouais, Naughty, pour ta question, est-ce que ça fait peur ? La réponse, c'est oui. D'ailleurs, vous avez vu ? La lettre de Marie a changé comme prévu. Elle est désormais vide. Ah oui, 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 Naughty, franchement, j'adore. Je suis à quoi ? Déciteur de jeu, un truc comme ça et j'adore. Honnêtement, il y a plusieurs phases. Comment je pourrais dire ça ? Ça se voyait sur le live que j'étais en train de limite paniquer. Je disais carrément plus rien parce que j'avais besoin d'être concentré à fond tellement ça faisait stresser. J'avais l'équivalent des liquors, tu sais, dans Silent Hill, euh, dans Silent Hill, dans Resident Evil. C'est-à-dire des baissons qui sont sur les murs et qui grimpent je ne sais trop où et qui sursautent dessus, enfin... C'était... Oh, c'était... Ah, c'était épique. Non, il n'y avait pas les langues. Ça sortait carrément dessus sur toi. Il n'y aurait pas un easter egg, là ? Donc, tu combines ça au fait que c'était ultra sombre, que le plafond pouvait faire 10 mètres de hauteur, qu'il y avait des bruits sonores absolument partout. Ah, c'était... Honnêtement, j'ai arrêté à un point où j'ai dû prendre une pause à un moment donné. J'ai dû prendre une légère pause. Parce que mon cerveau, il était saturé. Donc, ça te donne une idée. Donc, c'est bien fait, franchement. C'est une excellente qualité. C'est rare que je dise ça, mais là, franchement, c'était propre. Donc, si jamais tu as l'occasion de faire le jeu avec un casque, si possible, honnêtement, fonce. Laura ? Il faut qu'il y ait quelque part. Euh... Est-ce qu'elle aurait ouvert la porte ? Ouais, elle m'a ouvert la porte. Ok. Et là, attends. Ouais, d'abord, là-bas. Non, mais je précise au cas où tu aurais envie de glander, euh... devant ta télé avec un... avec le son, tu vois. Putain ! Putain ! Putain ! On peut pas fouiller en paix, quoi. Mais ouais, franchement, euh... La phase où j'étais avant, on a mis quoi ? 4-5 heures pour la faire ? Eh... Franchement épique, hein. Vraiment épique, hein. Tu verras, le jeu, il monte en intensité avec le temps. Alors, peut-être un peu... c'est peut-être un peu trop long, diront certains. Moi, je trouve que c'est parfait, mais... C'est... ça monte en intensité. À la mémoire de Sid Mitchell, sa famille a le regret de vous annoncer son décès. Ses obsèques se tiendront à l'église Saint-Stella, à Southvale, à Angle-Naton Avenue et Lily Street à 11h. Après la cérémonie, une petite réception se tiendra dans la maison de Signe. Dans tous les cas, Naughty, tu me connais. Tu sais, moi, je ne stresse pas facilement sur les jeux, hein. Tu me connais. Et pourtant, là, ça va pas rater, hein. Bon, allez, vas-y, de toute façon, moi, je ne vais pas trop tarder non plus. Non, là, je transpire parce que j'ai chaud. Il fait trop chaud ici. Je suis en train de décéder tellement il fait chaud. Il fait beaucoup trop chaud. J'ai dit qu'avant, j'ai au-dessus de 30 degrés dans la pièce. C'est un four. Et le radiateur n'est pas allumé, hein, je précise. C'est juste que... Le PC, en fait, il chauffe tellement la pièce que... Il n'y a rien d'autre, là ? Ouais, donc le PC, je trouve tellement la pièce que ça... Bah, ça devient un sauna, quoi. Ah, et du coup, Naughty, mon frère a... Ah, mais donc, je ne sais pas si tu as vu le message sur Discord vis-à-vis de Sparking Zero. Vis-à-vis de ce que mon frère a fait. Je ne sais pas si tu as vu. C'est comme si je n'ai pas eu de réponse de ta part. Et comme tu as un vieux, si tu as été occupé de merde... Non, non, tu n'étais pas occupé. C'est juste que tu ne check pas, comme un gros naze. Donc, si jamais tu ne l'as pas fait, tu vas voir. Alors, à quoi ça me sert de faire le tour de l'extérieur ? Tu vas voir, je suis trainé. Tu vas voir, là. Une... Si, ça va bien. D'où ça va. Parfois. C'est pas très simple. Merci, à vous. Eh, je suis trainé de faire le tour, je suis trainé de me faire un défiour. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Voilà comme ça, ça s'est ouvert Alors c'est quoi la chambre 107 ? Clé de l'Aube Clé de l'Aube Ce serait pour l'extérieur peut-être ? Le portail qui est juste ici ? Je ne vois pas à quoi ça fait référence donc peut-être là-bas Le lierre grimpant semble avoir un parasite, il faut le séparer des autres plantes ou elles mourront toutes Ça expliquerait pourquoi on a un raccourci pour aller dehors donc euh Je vais regarder les autres pièces puis on va aller check C'est parti Véquence Numéro 20 Normalement on a tout fouillé Et ouais c'est bon Non ça n'est pas la clé pour ici Du coup je ne sais pas du tout ce qu'elle pourrait servir A gauche il y a une porte qu'on n'avait pas à regarder Entre le restaurant et le hall d'entrée Je vais aller voir parce que c'est vite fait Ok Et la sauvegarde a été là-bas Bon les gens je pense qu'on va encore Bon allez une dizaine de minutes à tout casser Et puis j'arrêterai là pour aujourd'hui pour ma part On aura fait quoi 6-7 heures de live ? C'est plutôt pas mal Il se fait tard et moi je commence à fatiguer Euh Ouh C'est grand Attends j'ai une clé pour l'étage au-dessus Bon on monte C'est ça non ? Et maintenant à l'aile aube du Lake Yu au niveau 2 Ok donc ça c'est à cet étage Ça par contre c'est à l'étage encore au-dessus Mais comment on y va ? Ok je vois des escaliers sur la gauche, sur la droite Et encore un autre escalier sur la gauche On va d'abord aller inspecter à droite du coup Je vais juste voir si l'ascenseur est disponible Non Ah bah de toute façon c'est fermé là D'accord 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 Oh Ah Sérieux ? Sérieusement ? Mon enfoiré. Bien joué les gars, franchement. Bien joué. Bon par contre celui-ci je m'y attendais clairement. Bien joué. Sous-titrage ST' 501 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 je vais quand même me calmer au niveau de la consommation de balles parce que là je viens de voir qu'on est descendu en dessous des 100 balles pour le pistolet ça serait bien de pas faire le con quand même bon 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 C'est parti. C'est parti. Je n'essaie du tout d'être dans la réalité alternative de la zone. Vraiment pas. Parce que je suis en train de me dire que ça va être quelque chose. Du coup, il n'est pas possible de faire une run sans utiliser le pistolet. Et ça, c'est dommage. Bon, ok les gens, ce qu'on va faire, puisque c'est déjà comme ça. Et moi, ça me permettra d'aller me reposer. On va aller chercher l'item qu'on vient de faire tomber. Et il en arrêtera là. J'ai besoin d'une pause, ça ferme. D'ailleurs, de manière générale, je me demande. Si l'objet qu'on a fait tomber, en fait, ne serait pas déjà là par défaut. Lorsqu'on arrive ici pour la première fois avec Laura. Si c'est le cas, peut-être qu'il y a moyen de tirer dessus direct. Et du coup, de skip une phase du level. Ou est-ce que c'est le vent qui a ouvert la porte, qui a approché le bouquin ici. J'en sais rien. Dans tous les cas, c'est quelque chose à retenir. Parce que si jamais on veut refaire le jeu et le speedrun, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à utiliser. Ouvre boîte. Ok, j'en ai pas d'utilité pour l'instant. Ok. Du coup, pour les gens qui regardent la VOD, je vais... Oui, attends, Philippe, je te parle juste après. Du coup, pour les gens qui regardent la VOD, je vais arrêter là. De toute façon, je suis à moitié éteint. Je pense que ça se voit. Ça ne sert à rien de continuer le carnage. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine.